Cet avis répond à une saisine de la Première Ministre, qui a souhaité recueillir les propositions du CESE afin d'orienter les modes de consommation qui doivent devenir plus sobres, plus circulaires, plus respectueux de l'environnement et plus durables. Aujourd'hui, nos modes de vie et notre modèle économique fondés sur une boulimie de la consommation ne sont plus compatibles avec les limites de la planète. C'est simple, si l'on veut atteindre les objectifs du Traité sur le climat, il faut tout simplement diviser par 5 l'empreinte carbone des Français. La marche à franchir est donc considérable. Elle impose des changements rapides et profonds de la part de l'ensemble des parties prenantes de l'économie, qu'il s'agisse des consommateurs ou des producteurs. Les préconisations de notre avis s'articulent autour de 3 axes. Informer le consommateur pour l'aider à faire les bons choix, réguler la publicité pour en faire un levier de la transition écologique et accompagner une économie de la sobriété et du lien dans les territoires et au niveau national. Informations sur l'affichage environnemental qui doit être complété, enrichi avec les éléments de biodiversité ou encore une information sur la durabilité des produits. Et puis, le fabriquer en France qui doit être régulé et qui doit être clair pour les consommateurs, car aujourd'hui, c'est quand même le flou. Et puis, il y a un autre problème d'accès à la consommation responsable qui est financier. Et là, il faut mobiliser des outils fiscaux, par exemple, pour soit renchérir les produits qui sont les plus néfastes, soit rendre plus accessibles les produits qui sont plutôt vertueux pour la planète. Le sujet de la publicité s'impose évidemment quand on réfléchit à une consommation plus durable. Sur ce thème, nous avons réfléchi et travaillé selon trois axes. Le premier, comment mieux réguler la publicité, ce qui conduit à sortir de l'autorégulation actuelle pour aller vers une régulation indépendante du secteur. Le second axe, utiliser la force de créativité et de conviction de la publicité pour orienter les consommateurs vers une consommation plus durable. Et enfin, troisième axe, nous avons souhaité redonner le pouvoir aux consommateurs de se protéger de messages publicitaires dont ils ne souhaiteraient pas être la cible. Nous proposons d'inscrire ces évolutions dans une planification écologique qui soit mise en œuvre à l'échelle nationale comme à l'échelle des territoires au sein de stratégies régionales pour l'économie circulaire et en investissant en priorité sur les secteurs du réemploi et de la réparation pour développer une économie du lien. ... ... ... ... ... ...